Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder un peu les fonctions sauver, sauver sous, sauver une copie, exporter, exporter comme enfin voilà on a différentes choses comme ça ça n'a pas l'air clair pour certains d'entre vous j'ai eu des questions sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop donc on va regarder un peu tout ça alors déjà ce qui est important à savoir c'est que ces fonctions là de photoshop vous n'en avez pas forcément besoin lorsque vous êtes utilisateur de lightroom voilà pourquoi on part de lightroom pourquoi parce que dans lightroom vous avez ici tout ce qui est exporté qui vous permet de sauver les choses au format que vous voulez avec des plugins comme modrify vous rajoutez des bords bref vous faites un peu ce que vous voulez à l'intérieur de lightroom et lorsque vous allez vers photoshop vous faites par exemple modifier dans photoshop très bien modifier l'original vous avez faute photo qui arrive avec tout ce qui est calque et tout j'ai pu faire là dessus vous allez modifier un paramètre là je vais mettre à 36 à la place de 35 et vous allez simplement cliquer ici d'accord il va vous dire est ce que vous voulez sauver vous répondez oui voilà et ça s'arrête là vous n'êtes même pas allé dans les menus sauver ou pas et voilà photoshop ferme l'image et si on retourne dans lightroom on se retrouve avec l'image sauvegardée donc là on va maintenant regarder ce qu'on peut faire à l'intérieur de photoshop donc si vous n'êtes pas utilisateur de lightroom ou si des fois vous faites des documents directement à l'intérieur de photoshop il ya plein de gens qui n'utilisent pas lightroom qui vont utiliser d'autres logiciels donc on retourne dans photoshop modifier dans et je vais dans photoshop ici et je vais faire l'original ok donc là on a les menus fichiers donc on a enregistré ici il est grisé simplement parce que je n'ai pas fait de modification à l'image si je vais modifier un paramètre ici je reviens ici à 35 imaginons j'ai ici mon enregistré que je peux maintenant sélectionner donc enregistré vous avez une image à vous la sauver comme l'image à d'accord vous écrasez l'image d'avant par le nouveau résultat jusque là c'est relativement simple enregistré sous ça vous permet de faire une copie de l'image d'accord donc vous allez pouvoir ici changer le nom de l'image pour faire autre chose et vous allez pouvoir aussi changer le format d'accord donc on va mettre par exemple je sais pas moi test images voilà on va laisser en pointif c'est une image qui en pro photo très bien et je vais faire enregistrer d'accord donc là il me propose maintenant les options du formatif d'accord je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant là dessus je vais faire ok il m'a enregistré une image c'est très bien et maintenant je me retrouve avec test images pointif donc je ne travaille plus sur l'image qui venait de la hait room je travaille sur une nouvelle image d'accord qui est en pointif mais si vous avez regardé ici on va retourner là enregistré sous vous voyez qu'ici j'ai un nombre de formats qui est limité quand je fais enregistré sous parce que maintenant c'est une nouveauté ça doit dater du milieu de l'an dernier il vous propose les formats compatibles avec votre image donc mon image ici elle est en si je vais dans image mode elle est en 16 bits d'accord mon image elle a des calques d'accord donc il me dit bah vous pouvez simplement sauver dans ces formats là on retourne à enregistrer sous il ya que ces formats là qui vont permettre de retrouver l'image complète avec les calques alors pour vous montrer que ce truc là est adaptatif parce que beaucoup de gens disent ah le format jpeg il a disparu de d'enregistrer sous non il n'a pas disparu il faut juste que votre image soit compatible avec du jpeg donc pour votre image soit compatible avec du jpeg ben vous faites par exemple un clic droit ici vous avez un truc qui s'appelle aplatir l'image donc vous n'avez plus ici qu'un seul calque ensuite vous allez dans image réglage pardon mode et vous mettez en 8 bits puisque le jpeg doit être compatible 8 bits et là si vous faites fichier enregistrer sous d'accord au miracle jpeg est arrivé d'accord ici donc en fait cette fonction enregistrer sous vous permet de sauver une copie de votre image dans un format compatible avec votre image donc si vous avez des calques évidemment jpeg n'apparaîtrait pas et si vous n'avez pas de calques ben le jpeg va apparaître donc ça c'est un truc mais on a la possibilité alors je vais faire ctrl z ctrl z pour retrouver tous mes calques imaginons que j'ai une image comme ça que je veux quand même la sauver en jpeg et là vous avez maintenant un truc qui s'appelle enregistrer une copie d'accord donc enregistrer une copie vous permet d'enregistrer une copie de l'image sous un nouveau nom mais avec un autre format d'accord donc là vous voyez que j'ai des calques donc normalement je devrais pas être compatible jpeg et je peux choisir le jpeg ici d'accord et quand je fais enregistrer il va mettre la petite truc en disant la compression jpeg que je veux donc je peux le faire à ce niveau là donc ça c'est les enregistrer donc on garde à l'esprit enregistrer ben vous enregistrez ce que vous êtes en train de faire en gardant le format d'accord enregistre enregistrer sous vous enregistrer une copie de votre image dans un format compatible avec votre image donc c'est les 16 bits un format compatible 16 bits c'est les 8 bits un format compatible 8 bits et enregistrer une copie permet d'enregistrer une copie de votre image en modifiant le format d'accord donc c'était en gros l'enregistrer sous qu'on avait qu'on avait avant et maintenant on va regarder on va aller dans fichiers exportation et on va faire exporter sous d'accord alors exporter sous c'est un truc assez puissant qui vous permet d'exporter plusieurs choses à plusieurs formats et en jouant éventuellement sur des options alors si on regarde ici vous avez une notion de taille une fois d'accord mais vous pouvez faire plus donc là je peux exporter mon image à une taille 1 la taille d'origine mais je peux également l'exporter en même temps une taille 05 il me rajoutera ça au nom du fichier je peux faire 0.75 je peux faire 0.25 je peux faire 2 je peux faire 0.33 à chaque fois ici vous avez une liste déroulante donc vous pouvez ici en choisir plein donc là je vais sauver ma photo à six formats différents ok ici je peux changer la taille de ma photo d'accord ou je peux changer sa mise à l'échelle aussi ici je peux faire 50% là et là ça va changer à l'intérieur alors ce qui est important à l'intérieur c'est que ça vous montre vraiment un preview de l'image c'est à dire que là si je me mets à 100% c'est vraiment ça que je vais avoir donc maintenant imaginons que je demande un jpeg d'accord donc là vous voyez qu'il recalcule l'image à l'intérieur et imaginons maintenant que je fasse une qualité ici très mauvaise d'accord et ben ici voyez là ça a changé la qualité est mauvaise il vous montre le résultat dans cette fenêtre là d'accord ensuite il vous là par exemple voyez si je le mets en qualité 1 il me donne ici la taille de l'image donc il me dit que je vais avoir une image à 2602 x 1735 parce que ici j'ai choisi 50% d'accord qui fera 64,7 kilo octets et cette image je vais la sauver ensuite à six formats différents ici je peux rajouter du copyright je peux décider de convertir en srvb d'accord je peux incorporer le profil colorimétrique à l'intérieur de l'image donc si je convertis pas en srvb je suis en profoto d'accord alors c'est pour ça là il vous montre une vision qui n'est pas la bonne quand j'aurai un camp incorporé le profil colorimétrique mais donc ça ça permet de garder ou pas le profil ou de convertir en srvb vous pouvez changer la taille de la zone de travail c'est dire que là vous avez une zone de travail qui fait toute l'image je peux imaginons dire 3000 sur 2000 voilà et ça va rajouter du blanc autour 1 puisque ça j'ai demandé ici quelque chose qui est plus grand ok et à chaque fois vous voyez le résultat et ensuite quand vous faites exporter vous devez choisir un endroit où vous voulez mettre ça et il va vous sauver les photos à l'intérieur donc exporter sous ça permet aussi alors on va faire annuler si je suis dans une image comme ça imaginons que je prenne ça donc ça c'est le fond et que je prenne par exemple le calque de couleurs de mon split frequency et là je fais clic droit et ici j'ai quelque chose qui est exporter sous et là vous voyez qu'il fait apparaître deux choses il me fait apparaître le calque de couleurs d'accord mais il me fait apparaître aussi le fond donc vous voyez là je suis sur le fond et là je suis sur le calque de couleurs qui est flou puisque je suis dans un split frequency ça il faut taper split frequency oui photo pour pour comprendre pourquoi ce calque est flou et là de la même manière je peux choisir mon format je peux choisir ici la taille de l'image je verrai le poids qui apparaît pour chaque poids ici je peux chaque photo changer ce que je veux faire ça va changer la taille qui est là donc c'est un module assez assez puissant ça ressemble vraiment à l'exporter de lightroom surtout que maintenant on est à l'exporter on peut exporter en une fois à plusieurs formats donc c'est un peu ce truc là en fait d'accord et la partie zone de travail on va dire si on regarde dans lightroom ça va être mot griffail ça ça va pouvoir rajouter des bords cette partie là ça va être la taille qu'on donne à l'image la mise à l'échelle bon ben c'est pareil converti en srvb on l'a aussi dans le module exporté de lightroom on choisit dans quel profil on veut exporter la photo donc ça c'est un truc assez assez puissant ensuite on a encore le fichier exporté enregistré pour le web donc on va faire ça donc enregistré pour le web c'est un peu comme le l'exporter sous mais qui va qui va comment dirais je alors là je suis sur quoi pourquoi je n'ai rien pourquoi je n'ai rien à l'intérieur je sais parce que je suis à 100% et je suis sur une zone noire voilà donc c'est un peu pareil vous avez éventuellement un peu plus de un peu plus d'options ici on a du png 8 pg 24 on a un peu plus d'options de format ici on a des choses un peu prédéfinies dans les styles de compression que vous voulez d'accord on peut faire du jpeg progressif on peut faire de l'optimiser on peut convertir en srvb on peut ici jouer sur les tables de couleurs lorsque vous êtes en png 8 ici on peut jouer sur les tables de couleurs d'ailleurs je vous ai montré ces tables de couleurs on peut même les on peut même les sauver d'accord donc voilà là vous voyez en png 8 c'est ça et cette table de couleurs ensuite de mémoire on doit pouvoir ici la sauver on doit même pouvoir voyez ici il ya d'autres choses on doit pouvoir rajouter des couleurs à l'intérieur de cette table de couleurs donc ça c'est un peu plus détaillé mais ça ne fera qu'une image et cas ça ne fera qu'un seul qu'un seul format alors vous pouvez ici aussi changer le pourcentage mais vous voyez que vous pouvez pas par exemple rajouter des bords là dessus moi suis là l'enregistré pour le web je l'utilise souvent lorsque je fais des vignettes pour mon des vignettes pour mon site web ou des trucs comme ça c'est lui que j'utilise d'accord et j'utilise très peu le je vais faire annuler là j'utilise très peu le exporter sous puisque l'exporter sous chez moi ça se fait à l'intérieur de lightroom donc on revient dernière conclusion de la chose enregistrer vous enregistrez votre image telle qu'elle est enregistrer sous vous enregistrer une copie de votre image dans un format compatible avec votre image donc si vous avez des calques ça sera du tif du du psd si votre image est aplatie en 8 bits vous aurez accès au jpeg mais les formats ne seront que les formats compatibles avec votre image enregistrer une copie vous permet d'enregistrer une copie de votre image d'accord au format que vous voulez mais dans ces trois solutions là l'image fait toujours la même taille d'accord vous pouvez juste incorporer le profil couleur vous pouvez pas faire de conversion sur votre image ok maintenant exporter ça va vous permettre d'exporter à des formats qui sont plus des formats web jpng et jpeg mais vous allez pouvoir changer la taille de votre image vous allez pouvoir rajouter des bords vous allez pouvoir convertir en srvb donc ça les exporter ça va vous permettre de changer un peu plus votre image en termes de taille d'accord en termes de compression en termes de palette des couleurs c'est les choses comme exporter sous ou enregistrer pour les web qui vont permettre de vous le faire voilà j'espère que vous avez compris les différences donc comme je dis si vous êtes utilisateur de lightroom vous n'avez pas vraiment besoin de ces fonctions d'accord et ensuite à vous de vous les approprié en fonction de ce que vous voulez faire mais j'espère que vous avez compris maintenant quelle est la différence entre chaque fonction voilà merci au revoir